bien alors bonsoir à tous bon je vous propose que dans ces chapitres de catéchèse nous puissions réfléchir un petit peu sur le sacrement de l'eucharistie nous avons déjà parlé du sacrement nous allons parler maintenant et puis on a évoqué également le sacrement de la confirmation et donc là on a on a vu on a séparé le thème diviser le thème en deux parties d'abord le sacrement en tant que tel de la confirmation et puis ensuite les dons du saint-esprit qui complète et qui illumine toujours un petit peu les contextes du sacrement de la confirmation maintenant donc le troisième sacrement d'initiation chrétienne le sacrement de l'eucharistie le sacrement de la communion qui est le sacrement le plus parfait le sacrement du baptême il est le plus important parce que c'est le premier sacrement qu'on a besoin de recevoir forcément pour pouvoir rentrer dans la famille des dieux et recevoir les autres sacrements par contre les sacrements de l'eucharistie il est le plus parfait c'est les sommets de la vie d'église voilà donc on va suivre un petit peu le catéchisme l'église catholique juste pour expliquer d'une façon très résumé et très concrète très simple le sacrement de l'eucharistie mais d'abord donc on se pose la question qu'est ce que l'eucharistie bon d'abord il faut il faut remarquer le mot eucharistie qu'est ce que ça veut dire eucharistie bon en grec eucharistie ça veut dire action des grâces donc l'eucharistie était à l'origine le nom donné à la prière d'action des grâces qui dans la liturgie de la première église le premier siècle du christianisme précédé à la transformation du pain et du vin encore et sans du christ plus tard on a élargi cette appellation à l'ensemble de la célébration de la messe voilà donc c'était une partie de cette grande célébration dont il y avait la transformation l'essentiel pour ainsi dire de l'eucharistie qui était justement de cette action des grâces était la transformation du corps du pain encore du christ et du vin en sang du christ bien une partie de cette prière qui était la prière d'action des grâces justement s'appelait eucharistie puis donc plus tard alors on appelle la messe toute la célébration liturgique on l'appelle eucharistie alors on peut dire que l'eucharistie et les sacréments par lesquels jésus christ livre pour nous son corps et son sang par lesquels il s'édonne lui même afin que nous aussi nous nous donnions à lui par amour et que nous nous unissions à lui dans la sainte communion par elle nous sommes liés au seul corps du christ qui est l'église la définition qui nous donne le catéchisme l'église catholique qui est extraordinaire donc c'est une définition qui est très simple mais qui donne qui parle beaucoup donc la sainte eucharistie et les sacréments par lesquels jésus se livre lui même et nous livre son corps et son sang son âme et sa divinité c'est à dire toute sa personne afin que nous aussi nous nous donnions à lui par amour donc il ya un échange le christ il se donne entièrement dans sa passion dans sa mort dans sa résurrection il se donne pour nous sauver en plus il se donne une nourriture pour nous sauver parce qu'il nous aime en échange nous nous donnions nous devons nous donner nous aussi à lui lui offrir toute notre vie voilà pourquoi une vie qui est une vie de péché et vie désordonnée n'est pas une vie on échange au seigneur parce qu'on peut pas lui donner au seigneur quelque chose de désordonné du sale il faut lui donner vraiment notre vie tout entière le plus beau de ce que nous avons de notre vie après le baptême la confirmation l' eucharistie et les troisième sacréments de l'initiation chrétienne souvent nous recevons dans la pratique actuelle de l'église le baptême la communion et puis la confirmation mais normalement il faut que ce soit les trois sacréments d'initiation chrétienne dans la logique des sacréments donc le baptême puis ensuite la confirmation de la foi reçue baptême donc les sacréments de la confirmation avec la plénitude des dons du saint-esprit que nous les avons déjà reçus au jour du baptême et puis finalement l' eucharistie c'est à dire la plénitude de la participation à la vie d'église donc le sommet de la vie d'église l' eucharistie donc est source et sommet de toute la vie chrétienne ça c'est le concile vaticain 2 qui nous le dit l' eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne tout est ordonné à elle il n'y a pas de plus grands biens que nous puissions obtenir voilà pourquoi toutes les communautés chrétiennes séparées de l'église catholique ne peuvent pas accéder à l' eucharistie ordinairement parce qu'il manque justement cette union c'est cette cette unité totale de l'église en fait l'église catholique est unie au christ dans les sommets qui est justement l' eucharistie or s'il nous manque cette unité dans l'église avec l'église catholique et avec justement la tête qui est le christ on peut pas accéder à ses sacrements qui symbolise qui qui réalise l'unité totale de l'église quand nous mangeons le pain rompu nous nous unissons à l'amour du christ qui a livré son corps pour nous sur le bois de la croix car nous vivons à la coupe au calice nous nous unissons à celui qui dans son sacrifice est allé jusqu'à verser son sang pour nous comme donc vous les savez nous n'avons pas inventé ce rite jésus lui-même a célébré la dernière scène avec ses disciples anticipant ainsi sa mort il a fait le jeudi soir il a fait la dernière scène avec ses disciples c'est là qu'il a donné cette tradition c'est 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 mandat de célébrer l' eucharistie et puis le lendemain le vendredi saint il réalise pour ainsi dire personnellement il réalise et réellement on va dire sur la croix ce qu'il avait fait les soirs précédentes il s'offrit donc à ses disciples sous les signes du pain et du vin et les ex sortent à célébrer l' eucharistie à partir de ce moment là et au delà de sa mort en fait il dit aux disciples faites ceci en mémoire de moi et c'est ce que nous nous les prêtres nous répétons lorsque nous célébrons l' eucharistie faites ceci en mémoire de moi là c'est justement les commandements du seigneur alors quelle est l'importance de l' eucharistie pour l'église bien il faut dire que la célébration de l' eucharistie est le coeur de la communion chrétienne en elle l'église devienne elle même comme on a dit tout à l'heure l' eucharistie est l'expression parfaite de l'union du christ avec l'église ce n'est pas parce que nous payons le dernier du culte ni parce que nous nous entendons bien ni parce que nous avons été rachetés à telle ou telle paroisse que nous faisons église certes ça peut aider et sans doute ça fait aussi sens d'appartenance à une église concrète à une paroisse concrète concrète que nous devons soutenir à aider mais nous faisons aux églises parce que dans l' eucharistie nous recevons les corps du christ et que à chaque fois nous devenons progressivement les corps du christ donc nous le recevons et aussi nous essayons par cet échange dont je parlais tout à l'heure cet échange avec les christ nous essayons de devenir nous mêmes un corps du christ en tout cas faire partie du corps du christ il ya il ya ces champs que nous connaissons bien qui est inspiré du texte de saint paul nous sommes le corps du christ voilà pourquoi alors l'important c'est donc de d'aimer l' eucharistie et de savoir que l' eucharistie ce n'est pas une question des traditions d'un rite tout simplement ce n'est pas une question de d'une invention sacerdotale ou liturgique c'est quelque chose de plus c'est un sacrément c'est une grâce particulière c'est une force particulière c'est jésus lui-même qui se donne en nourriture et voilà pourquoi donc nous faisons église nous sommes dans l'église lorsque nous vivons de l' eucharistie et voilà pourquoi aussi l'importance donc de bien participer à l' eucharistie l'importance de participer à l' eucharistie on en parlera après et puis finalement l'importance de recevoir la communion sacramentelle c'est à dire jésus lui-même alors que nous devons être véritablement prêt préparer pour le recevoir cette eucharistie mais l'importance de recevoir la communion donc les christ que nous mangeons les christ que nous vivons finalement c'est les christ dieu qui vient pour nous sauver pour nous racheter les curés d'ars disait n'est pas communier c'est comme mourir des soifs près d'une source très belle cette image n'est pas communier certes on n'est pas obligé à faire la communion d'en plus si on n'est pas en grâce des dieux on en parlera après mais n'est pas faire la communion parce que comme ça je ne sens pas le besoin de recevoir la communion ou ça c'est terrible pour nous c'est une privation que que nous avons et finalement c'est quelque chose qui fait du mal à notre vie spirituelle bien entendu je termine avec cette première partie parce que de l' eucharistie évidemment on peut parler énormément des choses je termine avec une dernière question quels sont les noms qu'on donne à la célébration liturgique et bien d'abord on peut on peut l'appeler le sacrifice de la messe c'est à dire l'unique sacrifice du christ en effet la messe n'est pas un théâtre n'est pas un spectacle la messe est un sacrifice ce le sacrifice de christ le vendredi saint donc c'est la représentation vivante du calvaire c'est à dire du jour où les christ morts pour nous il a souffert la passion pour nous justement le sacrifice de christ qui s'accomplit et qui surpasse tous les autres sacrifices de l'ancien testament on appelle aussi cette célébration liturgique on appelle repas du seigneur chaque célébration eucharistique est toujours et à chaque fois la scène unique que je suis à célébrer avec ses disciples et en même temps l'anticipation du banquet que le seigneur nous a préparé au ciel dans la vie éternelle et en fait c'est justement ce que l'église nous apprend l' eucharistie est un avant goût de la vie éternelle du banquet que nous allons participer au ciel dans la vie éternelle voilà pourquoi alors on l'appelle aussi le repas du seigneur ensuite on peut l'appeler également cette célébration liturgique la fraction panis c'est à dire la fraction du pain et ce c'est un rite c'est le rite lorsque le on commence à chanter l'agnos des dieux qui enlève le péché du monde prend pitié de nous et bien à ces moments là vous allez faire attention et les prêtres prend l'hostie consacrée au dessus du calice et là il donc il va rompre le pain en deux morceaux puis le montre au peuple justement ça c'est la fraction panis puis après il prend un petit morceau de l'hostie consacrée il va le verser dans les calices et bien justement c'est ce rite de la fraction du pain et indique exprime le fait que les christ s'est livré pour nous tous c'est donc l'agnon des dieux qui est livré pour nous c'est le sacrifice consommer le sacrifice total du christ après sa résurrection les disciples le reconnurent à la fraction du pain lorsque les christ s'est rendu avec les disciples des marius dans ce village et bien que les disciples lui disent reste avec nous parce que le soir tombe alors les christ restent avec les avec ses deux disciples qui ne l'avait pourtant ne l'avait pas reconnu et à ces moments là ils commencent à dîner ensemble et il fait la fraction du pain et l'apôtre jean qui nous parle de ces faits là il nous il nous dit bien les disciples le reconnurent à la fraction du pain à ce moment là les christ disparaît de leurs yeux donc c'est par l'expression fraction du pain que le premier chrétien dessinait leur célébration liturgique en les reconnaissait comme ça au premier siècle lorsque il n'y avait pas tout là là l'évolution à dire de la pensée théologique de la célébration eucharistique mais l'essentiel de cette célébration eucharistique qui était transmise par les apôtres par la tradition apostolique et bien le titre était justement enfin la rencontre on disait la fraction du pain c'est à on appelle également cette célébration assemblée eucharistique comme on l'a dit tout à l'heure l'eucharistie d'action des grâces puis on l'appelle également mémorial de la passion de la mort de la résurrection du seigneur et c'est ce qui se passe véritablement dans chaque célébration de la messe c'est le mémorial la présence réelle de jésus eucharistie on en viendra on en parlera après et puis finalement on l'appelle la sainte divine liturgie notamment par exemple dans les églises d'orient dont il ya un rite différent en rite latin et bien on appelle la célébration de la messe la sainte et divine liturgie parce que c'est justement divine c'est inspiré par dieu c'est une célébration dont la présence des dieux est fortement juste et présente et puis finalement on peut l'appeler aussi la sainte communion et justement on dit souvent on va recevoir la première communion et ça c'est justement la première fois qu'on reçoit la communion on le reçoit dans cette célébration on peut parler en général donc des saintes et communion parce que nous nous unissons au christ dans la célébration de la messe au moment de la communion c'est à dire que pendant toute la messe il ya une union avec les christ notamment lorsque cette célébration de la messe est bien participé avec dévotion avec prière avec amour et bien à ce moment là il ya une union avec les christ mais surtout l'union parfaite se réalise au moment de la communion c'est pour cela alors que c'est privé de la communion sans raison c'est justement c'est privé mourir de soif près d'une source c'est à dire voir de l'eau et n'est pas boire assez tôt et mourir de soif c'est ce que disait les curés d'ars voilà chers amis je termine ici cette première partie de notre catéchèse sur l'eucharistie et bien la semaine prochaine alors nous entendons les deuxièmes partie pour découvrir un peu plus sur la célébration de la messe et la présence du christ dans le dans le pain consacré le vin consacré au nom du père et du fils et du saint esprit amène